Mike Blackburn, Sound Guitar Magazine, avec Stéphane Fortet de la France, le groupe Adagio, le lendemain du spectacle Jason Becker, Not Dead Yet, in Amsterdam. Alors Stéphane, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter tes premières connaissances de la musique de Jason, où et quand? Alors j'avais 5 ans, c'est mon frère qui m'a fait découvrir ACDC, j'étais quand j'avais 5 ans, et de là ça a été le coup de foudre immédiat, je voulais être Angus Young, donc de là j'ai eu ma première guitare qui m'a offert, et j'apprenais des riffs de Alice Cooper, Angus Young et toutes ces choses là. Après, à 14 ans, j'ai découvert Malmsteen, là ça a été la révélation en fait, tous les plans néoclassiques et toute la technique, donc là je me suis mis à vraiment travailler sérieusement, instrument. Et puis il y a 18 ans, ça a pris des proportions telles que j'ai arrêté mes études pour pouvoir faire que de la guitare, donc là je travaille entre 6 et 8 heures par jour. Et là je suis parti dans une école qui s'appelle CMCN, où j'ai appris pendant un an en fait, c'était une formation professionnelle de guitare pendant un an, donc avec des cours de sweeping, de tatting et de trucs comme ça. J'ai eu mon diplôme en 96, en 97 j'ai eu mon premier endorsement avec Godin, des guitares Godin et Rocktron pour les effets. En 99, je suis parti à Philadelphie pour enregistrer avec Vitalich Cooperage, pour faire un groupe ensemble, qui en fait est devenu Adagio, mais sans Vitalich, pour cause de désagréments musicaux. Et voilà, et puis ben depuis, ça a été Adagio de, on va dire de 2000 ans jusqu'à, ben encore aujourd'hui. Alors, pour hier, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Comment t'as perçu la soirée, globalement, rencontrer tous ces guitaristes-là et surtout jouer devant les yeux de Jason qui regardait la scène? Alors déjà, en fait, ça a commencé jeudi avec les répétitions, le premier truc qui m'a vraiment surpris et qui a surpris tout le monde, je pense, c'est l'ambiance générale entre tous les guitaristes. Il n'y avait pas de distinction, en fait, entre buterie ou des gens moins connus ou quoi, c'était vraiment que tout le monde était dans une bonne vibe. Donc ça, c'était super ambiance, les répétitions se sont bien passées, c'était pas assez long, ça aurait été bien qu'on ait un peu plus de temps chacun pour travailler, mais au moins, on a pu voir un peu les morceaux avec Atma et la sélection rythmique. Et le concert en lui-même, c'était magique, en fait, déjà, avant de commencer, de voir Jason sur l'écran juste à droite, juste avant de commencer, de pouvoir lui dire bonjour et le fait qu'il réponde, comme il pouvait, mais qu'il réponde, c'était, c'est difficile de décrire, en fait, quand Jason représente. Pour moi, ça a été une des plus grosses influences avec Marty Friedman, Jason, ça a été vraiment la grosse influence, et le fait de jouer pour lui, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, c'est quelque chose d'immense, quoi. Donc avant de jouer au Peace Focus, par réflexe, j'ai regardé la caméra en le regardant et en disant, ça, c'est vraiment pour ça. Donc c'était un grand moment. Les conditions étaient difficiles, techniquement, mais c'est un grand moment. Alors maintenant, on va parler un peu de ton premier disque solo qui va apparaître très bientôt ici en Europe, et je crois que c'est au printemps, dans l'Amérique du Nord. Je voudrais savoir comment tu as réussi à inviter tellement de bons joueurs, en si grand nombre. Déjà, il y en a que je connaissais depuis longtemps, comme Mathias, on se connaît depuis près de 10 ans, même. Jeff Loomis aussi, c'est un ami, on se connaît depuis pas mal de temps. On s'était rencontrés à Francfort, moi je faisais des cliniques pour lag et lui faisait des cliniques pour Schecter. Et en fait, on s'est croisés et il avait entendu une chanson de moi qui s'appelait « Prophecy of Loki », sur laquelle il avait vraiment flashé. Et donc, par ce biais-là, moi je connaissais son travail avec Nevermore et en solo, et par ce biais-là, on a sympathisé. Depuis, on est restés en contact. Et voilà, donc eux, je les connaissais. Glenn Drawer, pareil. Glenn Drawer, on se connaissait parce qu'on s'était rencontrés à Atlanta pour le Prankpower. Et on m'avait sympathisé parce qu'il adorait Ada Dio. Et il venait d'entrer chez Megadeth et depuis, on a gardé contact avec lui et son frère. Et les deux que je ne connaissais pas, c'était Daniel. Daniel et Derek Taylor. Bon, Derek Taylor, c'est une grosse, grosse influence. Donc, je m'étais dit que quand je ferais un album solo, je veux qu'il y ait Derek Taylor. Donc, je me dévouer par n'importe quel moyen. Et donc, je l'ai contacté par Facebook et il a gentiment accepté de faire un solo qui est énorme, d'ailleurs. Et Daniel est pareil, en fait, j'adore son jeu, j'adore sa musicalité, sa sensibilité, en fait. Et donc, naturellement, je l'ai contacté sur Facebook et ils ont tous dit oui. Alors, c'est quoi vos projets immédiat avec ce disque solo et avec Ada Dio? Alors, pour le disque solo, c'est de faire plein de cliniques et de développer un petit peu plus la carrière solo. Et pour Ada Dio, continuer à faire l'album et à tourner. Donc, développer mon nom pour l'album solo et développer le groupe. Et vous souhaitez toujours participer à NAM cette année, si c'est possible? Oui, oui, il faudrait, il faudrait, pour la promotion déjà, il faudrait que je le fasse. Donc, je ne sais pas encore, je n'ai pas eu les réponses de la part de Lag, pour dire tout comme ça, mais je pense que oui, je vais le faire. Alors, merci Stéphane, c'était un spectacle merveilleux. Tout le monde a adoré et c'était vraiment un plaisir pour moi de te rencontrer. Pareil, vraiment. On va se revoir certainement. Je dis ça. Merci. Merci à toi. Merci.